Tu t'apitoies sur le sordre de la pauvre vache que tu vois maigrir de jour en jour, mais tu jalouse secrètement les trailleurs. Tu tressailles d'envie derrière la palissade et tu rôdes à longueur de journée. Tu furettes en tout sens pour t'attirer une amitié privilégiée qui te donnerait accès à la prairie. Après, après mince sourire niais, mince flagornerie nécessairement assassine de l'intelligence, tu t'agrippes à une perche encore appelée parti politique. Tu chutes lourd dans la prairie en gagnant un étourdissement de quelques mois. Durant ce mois, tu es encore hybride. Tu ne condamnes plus rien ni personne. Tu ne participes plus franchement aux séances de calomnie systématiques à l'encontre des trailleurs, mais tu te fais semblant d'appartenir au clan des infortunés. C'est ainsi que nombre d'intellectuels gueulards rangés à l'affût de la moindre écartable de la classe politique au pouvoir deviennent de gentils agneaux dès qu'ils se retrouvent aux affaires, nés à nés avec l'argent frais et apparemment facile. Mon nom c'est Abib Dakougan, je suis artiste et écrivain. Alors, le résumé de partir ou rester comme ça, partir ou rester, c'est la question d'un fonctionnaire, d'un jeune fonctionnaire qui se demande au bout d'un bilan, est-ce qu'il va rester ou est-ce qu'il va partir ? Parce qu'il en a eu marre. En fait, c'est ça la question. Mais l'histoire c'est quoi ? C'est un jeune fonctionnaire tout frais émoulu de l'université qui est venu avec de très bonnes résolutions pour changer le monde dans l'administration. Alors, il s'est rendu compte très vite que ça marchait tellement sur les mains qu'il fallait qu'il oublie carrément tout ce qu'il a appris comme déontologie pour se conformer à ce qui se passe. Donc, lui qui au début était révolté, était à l'affût contre toute forme d'écart par rapport au règlement, exemple téléphoné pour des raisons personnelles, il s'est retrouvé très vite, nez à nez avec la corruption, non le pied dans la corruption qu'il essayait de réfuter au début. Donc, à un moment, il a fait son examen de conscience et il s'est dit, est-ce qu'il faut rester, est-ce qu'il faut partir ? Donc, c'est ça, partie au resté. Ça pose le problème suivant. Est-ce qu'on peut rester vraiment intègre dans un milieu qui est corrompu ? Comme le suggère cet extrait, je suis naturellement révolté par cette culture du recul, du recul de l'intelligence, du recul de la probité, du recul de, disons, de cette culture de la déchéance morale qui est entretenue aujourd'hui au niveau de la gestion publique. Et c'est tellement révoltant pour moi que lorsque j'ai eu la chance, je dis j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens pauvres de ce pays, vraiment qui sont à la limite de l'inadmission tous les jours. Et quand je vois ça, je me dis que c'est inadmissible, c'est révoltant, que les choses soient gérées avec autant de légèreté. Et donc, ça m'inspire une gouaille. Et cette gouaille, je me dis, je vais la faire passer par de la fiction. Le message que je veux passer est le suivant. On a beau fustiger la corruption, il faut un minimum de bien-être pour avoir du bon sens. Alors, la question que je vais poser est la suivante. Est-ce qu'on peut toujours considérer, on peut toujours continuer d'exiger de la probité, de l'honnêteté de ces intellectuels, de ces fonctionnaires qui sont mal payés ? Parce que lorsqu'ils sont mal payés, ils secrètent eux-mêmes, c'est un instinct de conservation de l'espèce, ils secrètent eux-mêmes leur mécanisme de fonctionnement pour lutter contre la disparition. Parce que la fin, c'est la disparition. Donc, je demande, comment on va faire pour concilier les deux ? Comment on va faire pour que les fonctionnaires, les gestionnaires publics soient dans de bonnes conditions pour ne pas être tentés de toucher à la chose publique ? Et comment faire pour que ceux qui sont à la tête de la gestion des choses publiques puissent donner l'exemple en se disant, je ne vais pas là-bas pour m'enrichir ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !